Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, nous sommes allés découvrir la nouvelle formation d'ingénieurs, unique aux Antilles, avant de comprendre tout l'intérêt que notre région aurait à se doter d'un cyclotron. Depuis deux ans, s'est ouvert sur le site de l'UAG une formation d'ingénieurs en physique des matériaux et en système énergétique. Une formation unique dans la Caraïbe que la région a encouragée, soutenue et accompagnée. Alors donc les étudiants qui viennent dans nos formations sont recrutés sur dossier à partir de BTS, de licences, de classes préparatoires, d'IUT. On a également des étudiants étrangers que l'on accueille. Donc c'est ouvert principalement sur le bassin caribéen mais également sur le reste du monde. Et si actuellement, cette école n'en est pas encore une, mais juste un département de l'université, la formation est d'ores et déjà reconnue. Nous avons reçu l'habilitation en septembre 2012. Donc on a deux spécialités, matériaux et système énergétique. Ils sont vraiment très ancrés dans ce qu'on va appeler le développement durable. Nos formations, ce qu'elles offrent de plus par rapport aux formations de la métropole, c'est qu'on est ancré dans le bassin caraïbéen. Donc quand je parle caraïbéen, c'est-à-dire Amérique, c'est la Grande Amérique, Amérique caraïbe. La question est, notre tissu industriel est-il suffisamment développé pour absorber ces futurs ingénieurs ? Qui leur permettra après, l'objectif étant finalement de former des élèves ingénieurs capables de créer leur propre entreprise, donc des espèces de smart-up, et qui permettront ensuite après de dynamiser le tissu industriel local. Voilà, des Antilles. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la région aussi s'est fortement associée à ce partenariat. Parce qu'il y a aussi un fort intérêt économique sur la question. Car depuis deux ans, la région est aux côtés de cette structure, composée d'une équipe de chercheurs et d'enseignants pleinement investis. Le partenariat avec le conseil régional a été très fort, c'est notre partenaire privilégié, parce que le conseil régional nous a accompagnés tout au long de ces étapes, aussi bien en conseil, et aussi il a été très présent pour tout ce qui est l'aide financière, qui nous a permis justement de nous acheter les équipements nécessaires aux formations d'ingénieurs. Convaincu que cette formation est porteuse pour notre territoire, la région a décidé de s'impliquer davantage encore en construisant un bâtiment pour accueillir cette future école d'ingénieurs. Le conseil régional aussi va nous aider à construire des bâtiments qui seront dédiés aux formations d'ingénieurs. Et je pense qu'à partir de là, de toute façon, nous passerons le cap de département d'ingénierie à école d'ingénieurs. Ils étudient le génie électrique et la conversion d'énergie en général, et plus spécifiquement pour nos territoires, les chaînes énergétiques qui exploitent les ressources solaires, éoliennes ou énergie marine par exemple. L'arrivée à maturité industrielle de ces technologies qui nous a conduit à développer ces filières-là. L'objectif est d'attirer des élèves de toute la Caraïbe. Et pour cela, ne pas hésiter à aller les séduire sur leur propre terrain. Je suis le responsable de la filière système énergétique qui propose aux élèves ingénieurs une formation autour des chaînes de conversion d'énergie pour la production d'énergie. Patrick est étudiant en deuxième année options matériaux. J'étais déjà à l'université des Antilles de la Guyane en physique, en master physique. J'aime travailler dans le développement durable et tout ce qui concerne l'énergie renouvelable et utiliser des matériaux composites dans la construction. Après mon diplôme, j'ai l'intention de faire une thèse sur les propriétés mécaniques des matériaux composites. J'ai fait un baccalauréat scientifique, options sciences de l'ingénieur. Je me suis dirigé après vers un DUT en sciences ingénieuses des matériaux que j'ai fait à Blois. Après ça, j'ai choisi de me lancer dans une école d'ingénieurs dans cette formation en matériaux. Comparé aux cours que j'ai pu suivre en première année à l'NCACET à Toulouse, c'est vraiment différent. On a vraiment la touche sur le climat tropical. On va avoir des cours justement adaptés à ça. Justement, si j'ai choisi cette formation, c'est parce que je pense que ce climat va commencer à arriver en hexagone. C'est un souvenir très positif de mon passage en Guadeloupe. Samantha Fogéa fait partie de la toute première promotion. Elle a bouclé sa deuxième année par un stage de trois mois à l'étranger. La formation est très intéressante et très complète parce qu'à l'issue de ces trois années, on demande à ce qu'on soit des ingénieurs compétents, que ce soit au niveau de la conception, de la maintenance et du recyclage des matériaux, tout en tenant compte de l'aspect environnemental, du respect de l'environnement. Donc à l'issue de cette formation, j'aimerais travailler, pourquoi pas, dans un bureau d'études, de construction, comme par exemple pour le béton, puisqu'il n'y a pas vraiment de structures en Guadeloupe, même dans la Caraïbe, qui sont spécifiques à ces problématiques. Jérôme étudiait dans l'Hexagone lorsque son père lui a parlé de cette nouvelle formation. À la base, j'étais en France, je faisais un DUT génétique en Mickey et Énergie, et c'est lui qui m'en a parlé. Et donc je poursuis actuellement mes études en Guadeloupe, chez moi, et dans cette formation d'ingénieur. Et ensuite, pourquoi pas, après avoir récupéré, acquis un peu d'expérience, pourquoi pas créer ma boîte, et oui, effectivement, dans le domaine en question, donc des énergies, mais plus pour moi, vers tout ce qui est énergie marine. Malik, lui, était étudiant en licence de physique lorsqu'il a entendu parler de l'ouverture de la première école d'ingénieurs de la Caraïbe. J'ai l'intention, avec mon diplôme, de me diriger vers l'entreprenariat. Donc toutes les conditions sont réunies pour pouvoir fonctionner avec des énergies renouvelables, un peu plus que c'est fait aujourd'hui. Malik est aujourd'hui président de l'Association des élèves ingénieurs de Guadeloupe. Cette association vise à créer une solidarité entre les élèves, mais pas seulement. Qui nous permet de faire connaître l'école d'ingénieurs auprès des jeunes, auprès des futurs étudiants, mais aussi auprès du monde professionnel pour leur dire que nous sommes là et qu'aujourd'hui nous existons en tant qu'association qui nous permet de faire connaître l'école d'ingénieurs auprès des jeunes, auprès des futurs étudiants, mais aussi auprès du monde professionnel pour leur dire que nous sommes là et qu'aujourd'hui nous existons en tant qu'association et en tant que futurs ingénieurs. La région finance l'enseignement et la santé. Dans les deux cas, il s'agit de permettre aux Guadeloupéens de vivre mieux dans des conditions optimales. La région s'est fortement engagée pour améliorer l'offre de santé au sein de notre archipel et plus particulièrement dans le domaine de l'imagerie médicale. L'implantation d'un cyclotron en Guadeloupe favoriserait l'égalité de traitement des patients. C'est-à-dire que le cyclotron, c'est une machine qui va produire des éléments radioactifs et le TEP scanner va utiliser ces éléments radioactifs pour faire des examens pour les patients. Le TEP scanner va permettre de diagnostiquer des cancers en montrant des zones qui vont être très actives et donc supposées être des zones où beaucoup de cellules se multiplient. Une technicité déjà très utilisée dans l'hexagone puisqu'elle permet de localiser le cancer. Quand on fait un scanner normal, qui n'est pas un TEP scanner, qui est un scanner habituel, le scanner va montrer des tâches par exemple sur un poumon ou sur un foie. Et bien parfois on a des gros problèmes pour savoir si cette tâche est d'origine cancéreuse ou d'origine non cancéreuse. Et bien le TEP scanner va souvent permettre de faire la différence. C'est un équipement qui en cancérologie est devenu totalement indispensable. Ces maladies qui sont des cancers du sang, qu'on appelle des lymphomes ou des maladies de Hodgkin, aujourd'hui on est tenu de faire un TEP scanner à tous les patients qui sont atteints de cette maladie. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas d'autre choix par exemple que d'envoyer nos patients en métropole quand ils ont cette maladie. Le nombre de patients que nous allons être obligés d'envoyer en métropole grandit de jour en jour et que ça va avoir un coût énorme pour la sécurité sociale guadeloupéenne. Et donc ça va être probablement rentable à court terme d'avoir notre appareil ici en Guadeloupe. Il y a une prise de conscience des autorités pour dire qu'il faut effectivement qu'on installe cet appareillage. La SEM patrimoniale Région Guadeloupe, à la demande de la collectivité régionale, porte ce projet. Le président de la région, Victor Alurel, a pris conscience de l'importance du problème et a décidé avec l'exécutif, avec le conseil régional et la commission permanente de mettre en œuvre un projet de cyclotron pour la Guadeloupe. Et on a compris aujourd'hui qu'il y avait des possibilités d'installer des cyclotrons d'une petite taille qui coûtent beaucoup moins cher en investissement et notamment en construction parce qu'ils sont auto-blindés, donc il n'y a pas les mêmes protections contre la radioactivité. Et on a aussi trouvé des laboratoires de synthèse qui étaient miniaturisés, ce qui fait que l'investissement est relativement réduit. La simulation aujourd'hui montre que le projet devrait atteindre la deuxième année l'équilibre. Ce cyclotron permettra ainsi aux Guadeloupéens d'être soignés sur place et de ne plus subir le parcours de combattants comme l'a connu Julie Aristide après l'apparition de sa maladie de Hodgkin. C'est un cancer du système lymphatique qui touche en l'occurrence les jeunes, les 15-35 ans. J'avais été envoyée aux urgences par mon médecin traitant qui souhaitait que je fasse une radio des poumons pensant que j'avais une infection pulmonaire. On m'a fait plusieurs examens, dont une ponction pleurale. Et c'est à partir de cette ponction qu'on a pu déterminer que j'avais un lymphome, donc cette maladie d'Hodgkin. Dans le cas de Julie, il n'y a pas été possible de réaliser un TEP scan dès le début de son traitement. Mon état de santé ne me permettait pas de prendre l'avion et de faire 8 heures d'avion. Mes poumons n'auraient pas pu supporter ce voyage. Je n'ai pu faire le premier TEP scan qu'à la moitié de mon traitement, c'est-à-dire au mois de juillet. Qui a d'ailleurs été un TEP scan vraiment révélateur du fait que ma chimiothérapie fonctionnait bien. Et pour que l'on puisse voir ces cellules malades, il faut injecter au patient un marqueur radioactif. Il y en a des différents selon le type de cancer que l'on souhaite visualiser. Et en fait, ce marqueur radioactif a une durée de vie très courte et il est fabriqué dans un cyclotron. La rémission n'est pas la guérison. La rémission, c'est une première grosse bataille de gagnés. Julie est violoniste. Elle a 35 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Donc je me suis dit, voilà, le cancer, c'est une maladie qui est grave. À ce moment-là, je ne savais pas que j'avais été diagnostiquée à un stade avancé. Je ne savais pas exactement quel type de cancer j'avais. En tout cas, je me suis dit, on ne rigole pas avec ces choses-là, donc il faut aller au combat tout de suite. Je me suis, en fait, dès le départ, toujours visualisé guérie. Début juin, une pétition citoyenne a été lancée par Julie et deux journalistes. C'est plus de 24 000 personnes qui ont signé cette pétition. Et puis, on a fait de nombreuses journées de mobilisation pour sensibiliser les gens à l'absence de cet appareil très important en Guadeloupe. Et la mobilisation continuera jusqu'à ce que le cyclotron et l'OP1 aient vu le jour. Rien de moins qu'un meilleur diagnostic des pathologies cancéreuses. C'est le rôle du cyclotron et du Tepscan. Voilà pourquoi le Conseil régional se bat pour obtenir l'installation d'un tel matériel sur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada